Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examon Crypto, nous sommes toujours le mardi 29 octobre 2024, il est 12h35, on va faire un point sur la crypto dont vous m'avez demandé l'analyse, la crypto ZGRT, The Graph, allez, on démarre cette analyse technique, mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et une n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors la crypto ZGRT, on va commencer plutôt par une vue moyen terme et on va terminer sur une vue plutôt long terme sur cette crypto, allez, on est parti, on démarre avec cette vue jour et donc on voit directement que bon ben effectivement on est en train de continuer de pousser, tout simplement, on est toujours dans un canal ascendant comme vous pouvez le voir ici en blanc, canal ascendant, donc tant qu'on est dans ce canal ascendant, la configuration est et reste haussière tout simplement, donc pour l'instant pas de soucis particuliers, vous le voyez parfaitement ici, on a été chercher le bas du canal, on a parfaitement rebondi dessus, donc effectivement c'est un support, donc ça tient, qu'est-ce qu'il se passe, rebond et on reprend de la force. Donc là, du côté du GRT, on a, tant qu'on est au-dessus en tout cas du 0,1537, on est au-dessus du support, on est toujours dans une tendance haussière, une tendance dans laquelle on est depuis le mois d'août 2024. Donc là, tant que ce canal ascendant n'est pas briqué, tout va bien. Alors on le sait bien sûr, tout dépend du Bitcoin, c'est-à-dire qu'à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui, mais vu qu'en ce moment le Bitcoin est en train de prendre de la force, je rappelle qu'on est quand même à 71 444 dollars, je vous ai fait l'analyse du Bitcoin ce matin, et je vous ai même expliqué que potentiellement il pouvait aller encore plus haut, et bien forcément ça aide les altcoins à reprendre de la force. Sauf que nous, du côté de la crypto GRT, il se passe plusieurs choses. On voit que là, ok, on a eu le rebond sur le bas du canal ascendant, c'est vrai, malheureusement on est toujours sous le ruban de moyenne mobile, donc déjà ça c'est pas forcément bon signe pour le moment, et on est toujours bloqué par la ligne de tendance baissière ainsi que la ligne de tendance haussière. Donc là, vous l'avez compris, il va falloir dans un premier temps déjà un minima breaker le début du ruban de moyenne mobile, et surtout breaker ici ce point de croisement à 0,1675, qui correspond justement au point de croisement entre la ligne de tendance baissière et la ligne de tendance haussière, et effectivement si on break ce niveau clé, vous l'avez compris, ce serait pour reprendre de la force et remonter, chercher des points plus haut. Et oui, parce que là depuis effectivement le 5 août, on est dans une tendance haussière, c'est vrai qu'on est dans un grand canal ascendant, mais si on prend depuis ici le 27 septembre, attention, on fait des points hauts de plus en plus bas, et des points bas de plus en plus bas. Regardez, ce point bas qui a été cherché le bas du canal ascendant ici, est plus bas que les précédents, donc attention, c'est pour ça que tant qu'on n'arrive pas à récupérer ce point clé déterminant, soyons quand même extrêmement prudents du côté de cette crypto-monnaie, surtout qu'on est toujours, comme je vous l'ai dit, sous le ruban de moyenne mobile, or quand on est sous le ruban, malheureusement, on est toujours baissier, jusqu'à ce qu'on arrive à repasser au-dessus, il n'y a pas plus simple comme indicateur, tous les débutants, vous devez à minima avoir cet indicateur, le ruban de moyenne mobile, il n'y a pas plus simple, quand on est au-dessus, on est haussier, quand on est en dessous, on est baissier, il n'y a pas plus simple comme indicateur, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre le fonctionnement de cet indicateur. Donc là, pour l'instant, on est sous le ruban, donc attention. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est quand même pas très loin de récupérer les niveaux clés, et en plus de ça, on est venu trouver un bottom vraiment parfait sur le haut de l'ancien range, regardez ici cette boîte violette qui est là, ça c'était un range, on est venu le breaker ici, donc on l'avait brequé le 19 septembre, on est revenu le retester ici, puis ici, et on est revenu le retester ces derniers jours. Donc là, effectivement, ce niveau clé qui se trouve à 0,1521, c'est un très joli niveau de support, parce qu'effectivement, on avait quand même cet ancien range qu'on est revenu retester à plusieurs reprises, et on n'a plus jamais reperdu ce niveau clé depuis quand même assez longtemps. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à récupérer ici ces points hauts qui sont là, donc c'est-à-dire ici à 0,18, si on arrive à breaker cette grosse résistance qui va être ici, ça nous permettrait de reprendre de la force, d'ailleurs je vais la matérialiser cette résistance, ça nous permettrait de reprendre de la force, la force pour aller chercher justement notre dernier point haut, ici à 0,1908, et donc là, vous l'avez compris, si on break ces niveaux clés, on pourrait aller chercher par la suite le haut du canal ascendant, parce qu'on a un haut du canal qui se trouve quand même ici à 0,2096. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore gagné, mais en tout cas, on commence petit à petit à faire des choses plutôt intéressantes. D'un point de vue du RSI, on est à 49, on est actuellement pile-poil sous la ligne jaune, donc le trait qu'il va falloir breaker, et d'un point de vue Momentum MACD, on est actuellement sur un Momentum toujours contrôlé par l'Eber, mais de ce qu'on voit sur le tracé, peut-être plus pour très longtemps. Allez, on va passer maintenant sur la vue très long terme, cette fois-ci. Sur cette vue très long terme, donc là, vous l'avez compris, je suis en vue hebdomadaire, donc là, il se passe plusieurs choses. Déjà, il faut rappeler que cette crypto-monnaie, le GRT, moi, je vous l'analyse très régulièrement dans le Club Lexarroquette, donc si vous voulez un suivi régulier sur cette crypto, n'hésitez pas. Vous avez le lien du Club Lexarroquette, ça vous permet de recevoir des vidéos de suivi régulière par rapport à toutes vos cryptos, le CKB, Jasmin, Tao, Runder, le GRT, bref, toutes les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas. Le lien est en description de cette vidéo et ça vous permet aussi d'avoir des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites. Donc là, en vue très long terme, on est en train actuellement de compresser. Vous le voyez ici, on a amorcé une sorte de phase de latéralisation, on a des bandes de Bollinger qui se resserrent un petit peu, et donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que là, ok, on est sous résistance, mais si on arrive en vue long terme à braquer les 0,19-06, on pourrait former ici un très joli pattern en premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier, mais pour ça, on va devoir braquer en vue hebdomadaire le niveau clé donnée, donc on n'en est pas encore là. Néanmoins, si on arrive à valider ce pattern, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile. D'ailleurs, ce haut du ruban correspond au niveau 0,618 au millimètre près, à 0,022-06, donc c'est un niveau clé Fibonacci important, et si on break ce niveau clé, alors dans ce cas-là, ça pourrait être pour avoir une belle petite remontada, pour aller chercher le niveau 0,5 Fibonacci à 0,27-27, et même, pourquoi pas, le niveau clé des 0,32-50. D'un point de vue RSI hebdomadaire, on est à 44, pardon, 45, donc ça, c'est pas mal non plus, et on voit que depuis trois semaines, on est sur un tout petit discret Momentum Boll, donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Maintenant, si on prend toujours une vue très 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 long terme, comme vous pouvez le voir ici, depuis le bottom qui avait été trouvé fin d'année 2022, eh bien, en fait, on fait des points bas de plus en plus haut, tout simplement, des points bas de plus en plus haut, donc on est sur une très très belle tendance haussière très long terme, sur la crypto GRT, et ça, franchement, on peut pas le nier, regardez, c'est là, c'est sous nos yeux, depuis le bottom trouvé en novembre 2022, à chaque fois, on revient toucher la ligne, mais on ne fait pas de points bas plus bas que les précédents, donc pour l'instant, on est sur une très très belle tendance haussière, et il faudra vraiment confirmer cette tendance, en cassant ici ce dernier point haut qui est là, le niveau clé qui se trouve à 0,4381, si on break ce niveau clé, effectivement, ça permettrait de relancer la machine, pour aller chercher des points très très hauts, parce que là, ça nous formerait quand même, il faut le noter, en vue très long terme, un gigantesque pattern en premier bottom, deuxième bottom, qui nous permettrait d'aller chercher des points beaucoup plus haut, donc pour l'instant, bien évidemment, on n'y est pas encore, mais on va continuer d'analyser cette crypto-monnaie très régulièrement, parce que là, ouais, clairement, c'est peut-être une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller pour fin d'année 2024-2025, en tout cas, dans le club Lexarroquette, il n'y a pas de souci, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous allez avoir, quoi qu'il arrive, des suivis réguliers sur cette crypto, comme c'était déjà le cas, déjà, actuellement. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, ciao, ciao !